Été 2011, sur la côte d'Azur dans le Var, la Méditerranée et ses îles, Porcro, Porquerolles, le Levant et la Presqu'Ildière. Deux mois, deux mois matin et après-midi, à enfiler une combinaison de plongée, mordre le détendeur, inspirer un bon coup et y aller. Aller à 20, 40, 50 mètres de profondeur, pour le plaisir et pour apprendre. C'est un des moments les plus heureux de ma vie, vraiment, je ne me suis jamais sentie aussi vivante qu'en allant si profond dans la mer. Et pourtant, malgré l'entraînement et la prudence nécessaire pour cette activité, le risque existe en plongée et de manière générale en mer. La mer est un milieu hostile pour l'homme et qui, depuis les débuts de la navigation, a suscité beaucoup de craintes et fait naître un lot de superstitions. Avant chaque plongée, je prenais soin de placer un petit coquillage dans la manche de ma combinaison, juste au niveau du poignet, coincé entre la peau et le néoprène. Un coquillage, porte-bonheur, un œil de Sainte-Lucie. Bon, qu'on soit clair, je suis athée. Je ne crois absolument pas en la présence d'une entité supérieure pour gérer le monde et j'ai toujours eu une grande réticence face aux superstitions. Et pourtant, durant cet été-là, j'ai été superstitieuse. Plongée essence gris-gris nacrée revenait à prendre un risque supplémentaire. L'œil de Sainte-Lucie n'est pas en réalité un coquillage, mais l'opercule minéralisé d'un mollusque de la famille des Turbinidae. On le trouve un peu partout en Méditerranée, il est très reconnaissable par sa forme ronde, pleine, avec une spirale faisant penser à un œil. Le nom de Sainte-Lucie fait référence à Lucie de Syracuse, sainte et martyre sicilienne, souvent invoquée pour soigner les maladies oculaires. Beaucoup de peinture la représentent d'ailleurs avec un plateau à la main sur lequel on a placé des yeux. Portée sur soi, cet opercule éloignerait le mauvais sort, et on le vend dans pratiquement toutes les boutiques touristiques du bord de mer. A la même époque, et un peu par hasard, on m'a proposé pour mes études de traiter cette question de la superstition chez les marins d'antiquité gréco-romaine. Projet que j'ai accepté sans même prendre le temps d'une inspiration. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai envie de vous emmener avec moi en mer pour vous parler, dans ce cadre tout à fait approprié, des superstitions, mais pas n'importe lesquelles, les superstitions maritimes. Des superstitions en mer, il y en a des tas, et ce depuis les tout débuts de la navigation. Pas étonnant donc que les marins, au temps où on naviguait sans instrument, à l'aide des étoiles et par expérience, aient été les plus superstitieux des hommes. Durant l'antiquité, les nombreux naufrages ont fait naître chez les navigants un besoin constant de se rassurer, de mettre toutes les chances de leur côté, et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de rendre culte aux dieux protecteurs. Pour cette raison, la plupart des navires étaient baptisés au nom d'une divinité qu'on inscrivait sur la coque. Celui d'Athéna, d'Aphrodite, de Neptune étaient très récurrents. Il y a toute une liste de mauvais présages dans le milieu maritime qu'on connaît par un texte de l'auteur antique Petron, le Satyricon. Dans ce texte, on apprend que certains comportements de mauvais augurs sont à bannir sur un bateau. Par exemple, il ne faut pas éternuer en montant à bord. Il est aussi interdit de jurer, de danser, d'avoir des rapports sexuels, de raconter ces cauchemars. Et la présence des femmes à bord est fortement déconseillée parce qu'évidemment, ça peut porter malheur. Les anciens ont donc mis en place des rites, des cérémonies pour remédier à tous ces mauvais présages que je vais vous expliquer. On peut dire qu'il y a trois types de rites, que l'on dit propitiatoires. Ça signifie qu'ils sont destinés à éloigner le mauvais sort. Les premiers se déroulent à terre, avant le départ du navire, pour assurer le voyage en mer dans de bonnes conditions. On connaît bien ces pratiques pour les navires de guerre sous l'Empire romain. L'Empereur purifie la flotte militaire avant un départ en campagne en sacrifiant un animal ou en faisant des offrandes à une divinité sur un autel, comme des libations de vin. On le voit par exemple sur la colonne Trajan à Rome qui raconte sur les bas-reliefs la conquête de l'Addacie. Ensuite, il y a tous les rites qui se passent sur le navire cette fois. Par exemple, on vient peindre à l'avant de la coque des yeux, que l'on dit prophylactiques. De cette façon, le bateau peut voir les fonds de l'eau et prévenir l'arrivée d'un danger. Malheureusement, on ne retrouve pas la trace de ces peintures sur les épaves antiques. Mais on en connaît de bonnes représentations grâce aux mosaïques et aux fresques antiques représentant des navires. D'ailleurs, on retrouve ses yeux sur beaucoup d'embarcations traditionnelles à différents endroits du globe. Au XIXe siècle, au Vietnam, on connaît le rituel du don de l'âme et d'ouverture des yeux du bateau. C'est une cérémonie durant laquelle on peint à l'avant du bateau ces fameux yeux magiques. On aménage toujours à la proue, c'est-à-dire à l'avant, un hôtel sur lequel on pose des offrandes. De la nourriture, de l'encens, de la vaisselle, mais aussi de l'argent. L'autre élément d'embarcation qui recevait dans l'Antiquité des décorations, c'est bien entendu l'encre. L'encre, c'est l'instrument fondamental de contrôle du navire, servant à l'accostage. Et les motifs inscrits dessus sont variés et en lien avec le milieu marin ou les activités commerciales. On retrouve des dauphins, des coquillages, des osselets, des têtes de méduse. Évidemment, il y a toujours plusieurs encres sur un bateau, question de sécurité. Et celle qui reçoit le plus d'attention, c'est l'encre de miséricorde. Encre sacrée, car elle constitue le plus grand équipement du navire et est utilisée en dernier recours lors d'une tempête. Pour avoir les dieux avec eux durant le voyage, les marins d'Antiquité emportent à bord des objets de culte, comme des petits hôtels ou des répliques de temples. Mais aussi des statuettes en bronze ou en bois représentant des dieux. Neptune, Priap, Télésphoros. Et tout ça, on le connaît grâce aux découvertes de l'archéologie sous-marine. Et puis, il y a les objets que l'on porte sur soi. Au cours de ces fouilles, il arrive que l'on mette au jour des amulettes, des bagues gravées, mais aussi des pierres transformées en pendentifs. Les pierres les plus appréciées étaient le corindon, la hyacinthe, le corail, considérés comme une pierre à l'époque. Leur efficacité était renforcée si elles étaient gravées ou sculptées, comme ce talisman, en forme de phallus, découvert à bord de l'épave anticitaire. Enfin, un dernier rite consiste à placer une monnaie lors de la construction du bateau à l'endroit où l'on vient mettre le mât, ce qu'on appelle l'emplanture. En Europe, jusque dans les années 80, on trouvait encore de telles pratiques sur les bateaux à voile en bois. À ces époques récentes, les explications de ces dépôts soulignent une double intention. Dater la construction du bateau et porter chance. Chez les anciens, les monnaies avaient sans doute cette fonction de porte-bonheur, mais pas celle de datation, car les monnaies dont le métal n'est pas trop corrodé et dont la date de frappe est lisible ne correspondent pas à la date de construction du navire. En archéologie, il n'y a pas encore d'explication claire pour cette pratique du dépôt monétaire. Il y a des cas connus dans l'Antiquité qui s'en rapprochent, comme le fait de placer une monnaie dans un mur ou sous une pierre de fondation lors de la construction d'une maison, ou de mettre une pièce dans la bouche du mort pour qu'il paye à Charon, le passeur des âmes, le prix de l'au-delà. Et si on revient à une époque plus proche de nous, on connaît en Chine méridionale, jusqu'au XXe siècle, des rituels similaires. Avant le départ, l'équipage jetait depuis le navire des petits papiers dorés par-dessus bord. Cette couleur dorée était volontairement choisie pour rappeler le métal des pièces de monnaie. Au Japon également, on vénère Funadama, déesse protectrice des pêcheurs et des navigateurs. Pour lui rendre culte, la coutume consiste à creuser une cavité dans le mât et d'y introduire douze pièces de monnaie. Ces exemples nous montrent les qualités magiques qui sont attribuées aux monnaies. Leur pouvoir, tout comme leur valeur marchande, est abstrait, ou du moins invisible. Quand on y réfléchit, les pièces n'ont de valeur que si l'on adhère au système monétaire, si on croit à cette valeur. Ce ne sont que de simples morceaux de métal qui sont investis d'un pouvoir d'achat. Les marins d'antiquité pouvaient aussi leur donner un autre pouvoir, celui de les protéger, de les amener à bon port. Au final, ces superstitions témoignent des craintes qui sont indissociables de l'inconnu, et ce à toutes les époques. Le voyage, et à plus forte raison, le voyage en mer, fera toujours partie des expériences les plus puissantes de la vie. Solitude, apprentissage, aventure et rencontre de l'étranger. Comme je le disais au début de cette vidéo, la mer reste un milieu hostile, et tous les marins d'aujourd'hui, même les plus incroyants, ont des accès de ferveurs religieuses pendant les tempêtes. Pas étonnant donc qu'on continue d'emporter avec soi un bout de cette terre ferme, un objet du quotidien qui nous rassure et nous permet d'avancer, comme le faisaient déjà les navigateurs antiques. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. J'espère que vous avez effectué une agréable croisière en notre compagnie. Moi et tout l'équipage à bord, nous vous invitons à cliquer sur le lien Tipeee en fin d'épisode pour participer ainsi au bon entretien du navire passé sauvage. Passez d'agréables fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada